On va voir les moutons de Frédéric et d'Olivier et il faut que je vous dise que c'est la première fois que je suis dans une revanche. On est arrivé dans le domaine Ampshire... Ampshire quoi ? Je ne sais plus ! Ah mince ! Bref, dans l'élevage de Frédéric et puis Olivier. L'atelier Purlaine à Langues-sur-Heure. On vient de rencontrer d'autres camping-caries d'ailleurs qui étaient déjà là sur place. Des ch'tis qui habitent en Allemagne. Ouais, très sympa ! Super sympa ! Demain je pense qu'on fera une petite visite du domaine avec Frédéric. A demain ! Voilà, première nuit dans le Perche. Une nuit bien tranquille. On vient de se réveiller, là elle est 8h du matin. Les moutons sont toujours là. Et on va aller découvrir un petit peu ce qu'il se passe dans cette exploitation. Moi j'aime bien cette race parce que c'est calme, c'est sympa, c'est pas énorme, puis c'est pas le... C'est une race qui a de grandes qualités maternelles, laitières et d'adaptation. Je pense qu'en 30 ans il y a à peu près 8 à 9000 agneaux qui sont passés par ici. Ils naissent en avril. Les brebis font du lait grâce à l'herbe. Parce que l'annulage se fait en plein air et vous voyez, ils sont à l'herbe. C'est des agneaux qui sont nés avec l'herbe et qui vont pousser avec l'herbe. On a une clientèle qui aime la viande d'agneaux de qualité. L'agneau, on s'y replait. Et voilà, on fait de la viande. On me dit toujours comment vous faites. Effectivement les agneaux, c'est jamais agréable de les emmener à l'abattoir, c'est sûr. Mais nous, notre souche, ce sont les brebis. Ce qu'on ne mesure jamais dans l'agriculture, dans l'élevage, c'est la charge mentale. Parce que ça ne s'arrête jamais. C'est 365 sur 365, on a toujours en tête les bêtes. De fil en aiguille, j'en suis arrivée au fil à tricoter. Et comme je ne pouvais pas traiter 240 kg, 500 kg ou tout ce que j'avais à l'époque, parce qu'on y en a moins maintenant, j'ai fait appel à des filatures françaises. J'en suis à ma troisième année. Cette année, je change de type de fil pour essayer de proposer un petit peu une laine différente. Parce que moi, j'aime les gros tricots, les gros ouvrages, mais je m'aperçois que beaucoup de gens aiment tricoter avec des petites aiguilles. Tout le travail artisanal de la laine, etc., ça apporte une certaine quiétude. Je veux que les gens apprécient la pure laine en tant que telle dans son état de base. Petit instant cueillette du soir. Ouais, j'adore ça. Je vais toujours prendre regard, on va bien prendre celles qui sont dessus, pour ne pas avoir les kinokokodes. Les kinokokodes ? Les kinokokodes. La maladie du renard. Les kinokodes.